Et salut à toi et bienvenue sur SOS SES. Aujourd'hui, je te présente une notion en deux minutes. Et cette notion, c'est le progrès technique. C'est une notion qui est centrale en économie, et notamment dans le chapitre « Quelles sont les sources et les défis de la croissance économique ? » cité en terminale. Le progrès technique, c'est un phénomène qui est très important dans nos économies modernes, et c'est un phénomène qui est source de croissance économique. Ce progrès technique, il va s'incarner dans différents éléments. Ça peut être par exemple de nouvelles machines agricoles très performantes. Ça va être l'utilisation de la fibre optique, que tu utilises certainement pour avoir Internet. Ça peut être aussi le télétravail. En fait, le progrès technique, ça désigne un phénomène relié à l'amélioration du processus de production. Et ce phénomène a un impact positif sur la PGF, la productivité globale des facteurs. La relation que tu dois bien comprendre, c'est que dans une économie, il va y avoir une innovation, qui aura un impact positif sur le progrès technique. Ce progrès technique a un impact positif sur la productivité globale des facteurs, qui elle-même va stimuler la croissance économique, donc l'augmentation de la production. Ici, on parle bien de croissance économique intensive. J'ai réalisé une vidéo dessus, si tu veux en savoir plus. Mais tu me diras, c'est quoi la réelle différence entre une innovation, entre le progrès technique et la productivité globale des facteurs ? Je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément facile de bien comprendre la distinction entre ces trois éléments, parce qu'ils se rapprochent vachement en fait. Ils désignent à peu près la même chose, mais pas totalement. Une innovation, c'est en fait une invention concrète, qui est appliquée dans le domaine économique. Par exemple, la fibre optique a été, à un moment donné, une innovation. Cette innovation, elle engendre du progrès technique, c'est-à-dire que ça va améliorer le processus de production. Imagine, une entreprise qui utilise beaucoup d'ordinateurs et qui utilise beaucoup internet, va réussir à mieux produire, à produire de façon plus efficace, grâce à l'utilisation de cette fibre optique. Et la PGF, c'est simplement la mesure de l'efficacité de tes facteurs de production. Dans le cas qu'on vient d'évoquer, on pourrait essayer de mesurer l'impact de la fibre optique sur la productivité de tes facteurs de production. Et voilà, j'espère que ça t'a aidé et que t'as mieux compris. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Et je te dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501